Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance, un épisode transformationnel encore une fois. Moi, c'est Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Je t'invite à écouter cet épisode-là et à laisser ton être accueillir les transformations le plus naturellement du monde. Je vais utiliser tout ce que je sais faire, du langage hypnotique, du travail énergétique, plein d'autres choses en même temps, pour t'aider à retrouver ton pouvoir à l'intérieur de toi. Alors, laisse-toi aller, fais juste écouter, suivre sans avoir besoin de nécessairement comprendre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai publié un message des guides de l'unité. Je suis un canal, je publie de temps en temps des messages des guides d'unité parce que j'aime beaucoup leur perspective. Ils ont une perspective très haute en fréquence sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe sur la Terre, où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Donc, je trouve ça super intéressant d'avoir leur perspective. Mais je ne leur demande jamais, au grand jamais, qu'est-ce qu'on doit faire. Surtout pas qu'est-ce que je dois faire parce que les guides sont là pour nous accompagner, pour nous soutenir, mais ils ne sont pas là pour nous dire quoi faire. Et chaque fois que je publie un message des guides d'unité, c'est immanquable. Je reçois plusieurs, plusieurs courriels de gens qui me disent « Daniel, est-ce que tu fais des guidances personnelles, privées? Est-ce que je peux recevoir des messages des guides d'unité pour moi pour me dire quoi faire dans ma vie? » Puis tu sais, quand j'ai eu mon premier bébé, mon premier enfant, au début, j'ai été vraiment abasourdi de la quantité de choses que je devais faire pour mon bébé. Quand ils sont tout petits, tout petits, tout mignons, trop petits, avec des doigts tellement fins que tu leur tiens avec ton doigt, puis ton doigt est énorme à comparer. C'est fou comment est-ce que ça a besoin qu'on s'occupe de lui. Faut que tu le nourrisses, faut que tu le changes de côté. En fait, au début, c'est tellement petit, puis fragile, ça arrive même pas à tenir sa tête. J'ai été vraiment fasciné de voir que quand je le tenais, il fallait que je tienne vraiment bien, tout son corps bien droit, sinon il se faisait mal, il était tout mou, puis il ne faisait pas grand-chose. Mais, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est de voir à quel point, à quelle vitesse ça grandit, puis pas longtemps après qu'il se mette à parler, après avoir dit « papa, maman », puis des trucs comme ça, une des premières choses qu'ils vont dire, c'est « capable, papa, capable », pour nous dire « je suis capable de le faire, papa, laisse-moi faire, je vais y arriver, j'ai confiance en moi, je suis capable ». Puis, tu sais, pendant longtemps, je me suis tellement retenu de me lancer en entrepreneuriat. J'avais une job, j'avais un salaire steady, puis j'avais peur, en fait, de me lancer. Je doutais de ma capacité à réussir en entrepreneuriat. Mais, en fait, je doutais de ma capacité d'être capable de générer assez d'argent par moi-même avec ma propre entreprise, tout ça. Mais pourtant, je sentais l'appel au fond de mon cœur. C'était clair, clair, clair. Alors, je me suis décidé. J'ai dit « je reprends mon pouvoir ». Je suis capable. J'ai le pouvoir de réaliser mes rêves. La vie désire que je réalise mes rêves. La vie me soutient. J'utilise mon intention pour mettre mon énergie sur ce que je désire vraiment. Je réalise mes rêves. Puis, tu sais quoi? Dès la fin de la première année à temps plein avec mon entreprise, j'ai généré plus de revenus que ce que je générais comme salaire auparavant alors que j'étais employé. Tout ça pour me dire à quel point la vie est là pour nous soutenir, mais à quel point capable. Capable. Puis, tu sais, pendant longtemps, j'ai voulu protéger mes enfants quand ils étaient petits. Puis, tu sais, c'était pour les protéger. J'avais peur pour eux. Je voulais les aider. Je pensais que je faisais la bonne chose. Tu sais, j'attachais leur lace. Je coupais leur nourriture. Quand on faisait un bricolage ou une recette ensemble, je m'occupais des détails plus précis, plus pointus, puis tout ça. En plus de part, je pense que je voulais leur éviter la déception de ne pas réussir quelque chose de si beau que ce que je pourrais faire. Mais tu sais quoi? Au final, j'ai réalisé qu'ils étaient tellement plus heureux puis tellement plus fiers d'eux quand ils faisaient par eux-mêmes peu importe de quoi ça avait l'air. Parce que c'est sûr que ça n'avait pas l'air d'un truc fait par un expert ou un adulte qui a 20 ans d'expérience, 30 ans, 40 ans. Mais en même temps, pour atteindre ce niveau-là, il faut qu'ils commencent en quelque part. Il faut qu'ils le fassent, même si ce n'est pas parfait. Il faut qu'ils agissent, qu'ils créent ce qu'ils ont envie de créer. Il faut que l'enfant exprime son potentiel. Puis, ouais, capable, papa, capable. Donc, aux gens qui m'écrivent pour me demander « Hey, Daniel, peux-tu faire des canalisations pour moi à me dire ce que les guides ont à me dire? » Bien, ma réponse, c'est toujours la même. Je pense que tu n'as pas bien compris ce que je fais. Ce que je fais, en fait, c'est l'inverse de ça. Je ne veux pas prendre la responsabilité de ta vie. Les guides ne voudront pas prendre la responsabilité de ta vie. S'il y a des supposés guides qui te disent quoi faire, ce ne sont pas des vrais guides, sauf toi. En fait, la seule personne qui peut prendre vraiment la responsabilité de ta vie, qui peut vraiment choisir d'être et de faire, ce que tu avais envie d'être et de faire en t'incarnant, c'est toi. C'est toi. Alors, ce que j'enseigne, moi, c'est plutôt d'aller à l'intérieur de toi. Apprendre à écouter ton guide intérieur, ton essence, pour savoir vraiment ce que tu étais supposé être ou faire. Hum, pas supposé. Ce que tu avais envie d'être ou faire en t'incarnant dans cette vie-ci. Et les guides ne peuvent pas prendre la responsabilité de tout ça. toi seul peux le faire. Toi seul peux le réaliser. Capable, papa. Capable. Si t'aimes ces transformations-là, je t'aimais à rejoindre ma communauté, la communauté des alchimistes. Chaque mois, je te fais vivre des transformations encore plus poussées que c'est là sur une foule de thèmes. Et j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu ressens en vivant ces transformations-là? Qu'est-ce que ça change dans ta réalité? Peut-être pas tout de suite, parce que tu veux laisser le temps à ton être d'intégrer tout ça, puis voir comment ça se joue dans ta vie. Si tu penses que ces audio transformationnels peuvent aider quelqu'un, je t'invite à leur transmettre, à leur partager. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...